Vous recherchez un sac à dos de la marque The North Face mais vous ne savez pas lequel choisir ? Et bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleurs sacs à dos The North Face qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Je vais donc vous présenter différents modèles qui font partie des millonautés par ordre de prix décroissant en espérant que ça facilitera votre choix et bien sûr je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo vers chacun des sacs présentés. On va commencer avec le sac à dos The North Face Fall Line qui sera un modèle avec une taille plutôt classique de 28 litres des très bonnes évaluations à 4,5 étoiles sur 5 donc ce n'est pas les meilleures évaluations clients qu'on verra aujourd'hui mais ça reste très bien objectivement donc sur plus de 460 évaluations. Vous avez deux couleurs donc on a le noir et le bleu foncé qui à l'heure où j'enregistre est quand même plus coûteux on aura un compartiment avant un compartiment principal organisé à l'intérieur avec une poche doublée de polaire pour vos appareils multimédia une poche zippée et des sangles élastiques pour la gestion des câbles donc ce sera assez intéressant c'est idéal pour transporter notamment un ordinateur portable il y a une pochette flottante rembourrée dans le compartiment qui va protéger en fait le Mac ou l'ordinateur, le PC des chocs ou des chutes donc pour le préserver c'est un très bon point c'est un produit qui est fait aussi pour le grand air en tenant compte de la qualité et du style on aura des éléments réfléchissants pour que vous soyez plus visible la nuit si vous faites du vélo si vous baladez seul simplement pour que les phares fassent une lumière réfléchissante et que vous soyez vu à 360 degrés on aura aussi un porte-bouteille sur le côté comme vous pourrez le voir sur les images donc ça peut être quand même très pratique lors des escapades on veut pouvoir attraper facilement, rapidement sa bouteille d'eau et vous aurez aussi une poche extérieure avec doublure en polaire pour ranger par exemple des lunettes de soleil c'est bien rembourré à l'arrière du sac donc c'est confortable contre le dos et vous aurez des bretelles réglables comme sur tous les sacs à ce niveau-là on ne va pas trop rentrer dans les détails mais globalement c'est un sac qui peut vraiment convenir si c'est pour transporter un PC portable on aura un prix très légèrement plus coûté que les autres mais pas de grosses différences donc vous pourrez voir plus d'infos en passant par le premier lien en description le deuxième que je vous présente c'est le sac à dos The North Face Volt donc là c'est un sac qui sera encore mieux noté 4,6 étoiles sur 5 en moyenne sur plus de 3200 évaluations clients il y a un peu plus de choix au niveau des designs donc vous aurez le modèle noir classique mais on aura également un modèle qui sera marron et bleu gris et avec des bandes orange et le bleu marine, bleu foncé vous pourrez sélectionner celui que vous préférez c'est fait avec du polyester au niveau de la taille du sac à l'intérieur du contenant c'est un volume de 28 litres donc exactement pareil que le modèle précédent on a toujours des éléments réfléchissants sur l'attache les porte-bouteilles, les bretelles pour avoir une bonne visibilité en cas de faible luminosité deux poches extérieures en mailles filées donc pour les bouteilles d'eau, les gourdes une poignée matelassée pour que ce soit plus confortable à tenir en poignée des sangles de poitrine avec une boucle sifflée donc pour que ça tienne mieux, avoir une meilleure stabilité surtout si vous allez le porter pendant vraiment des longues journées on a un système de suspension flex vent dernier cri qui est conçu pour offrir un confort maximal avec un empiècement flexible monté à partir de bretelles moulées par injection un empiècement dorsal en maille rembourrée pour que ce soit toujours hyper confortable une poche rembourrée pour ordinateur portable qui sera également présent sur ce sac pour le protéger des chocs, des chutes, etc on a aussi un grand compartiment principal pour mettre des livres ou des dossiers et un compartiment avant avec un espace de rangement doté d'une poche très rembourrée donc ça peut être très bien pour une tablette des lunettes, il faudra quelque chose de fragile donc c'est aussi un sac super intéressant il faut avouer qu'il n'est pas extrêmement différent du modèle précédent simplement les poches ne seront pas exactement au même endroit, etc à vous de voir aussi celui que vous trouvez le plus pratique et on va terminer avec le modèle de mieux noté de cette sélection c'est le sac à dos de North Face Borealis classique, donc là c'est le modèle le plus populaire il y a plus de 9400 évaluations clients tout ça pour une moyenne, accrochez-vous bien à 4,8 étoiles sur 5 donc c'est vraiment époustouflant c'est rare de voir une moyenne avec autant d'évaluation qui se rapproche de manière aussi proche des 5 étoiles on aura donc des bretelles flex vent moulé par injection avec une mousse de polyéthylène supplémentaire pour avoir plus de confort un panneau dorsal en air mèche rembourré et confortable avec le système Spine Channel qui a un sillon le long de la colonne vertébrale et une membrane en polyéthylène qui offre un maintien supérieur au dos donc au niveau du confort c'est vraiment top on aura des attaches réfléchissantes intégrées une ceinture à souffler rétractable un grand compartiment principal avec différentes poches qui peuvent être utilisées pour plein de choses toujours ça peut être adapté à un ordinateur portable donc que vous l'utilisiez pour partir au travail aux études, faire des randonnées c'est vraiment polyvalent ça possède assez d'espace pour emporter l'essentiel tout ce dont vous aurez besoin pour votre journée que ce soit un ordinateur, un sandwich, une gourde etc on aura aussi un très bon confort c'est le genre de sac que vous allez pouvoir garder longtemps sur les années et il a un prix qui est plutôt correct ça dépend de quelle couleur vous choisissez là il y a noir et rouge mais à l'heure où j'enregistre les prix le plus bas peuvent se situer en dessous de 100€ ce qui est plutôt correct donc après ça peut changer donc voilà je parle bien à l'heure où j'enregistre mais en tout cas ce sera le troisième lien en description pour celui-ci et voilà c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleurs sacs à dos The North Face qu'on peut retrouver sur le marché en 2023 comme indiqué il y a tous les liens juste en dessous en description de la vidéo vers chacun des produits présentés en fonction de leur ordre d'apparition donc si vous souhaitez en commander un ou voir plus de détails tels que les prix, les évaluations clients ou plus d'infos techniques cliquez sur les liens en description j'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite